Je voulais ouvrir la discussion là-dessus. Jaromir Yager, qui prend sa retraite, d'ailleurs, son chandail sera retiré le 18 février par les Pingouins de Pittsburgh. Je me demandais si ça vaudrait le coup pour le temps de la renommée du hockey de lui ouvrir ses portes. Est-ce qu'il mérite une exception? Immédiatement, oui. C'est ça, si on peut faire exception à la règle, qui stipule qu'on ne peut pas avoir disputé de match professionnel ou international pendant au moins trois ans avant de pouvoir rentrer au temps de la renommée. Donc, il y a dix joueurs qui ont... Dix? Qui ont passé outre, mais c'est vieux. Il y en a dans les années 40, tout ça. Mario Lemieux, non? Lemieux, Gretzky est le dernier. Gretzky est le dernier en 99 parce que Lemieux, à sa première retraite en 1997, on l'a fait entrer directement et il est revenu au jeu en l'an 2000. C'est pas le cas de Guy Lafleur aussi? Lafleur était aussi au temps de la renommée, mais il est rentré après son trois ans. Et il est revenu au jeu tout de suite après. Mais il n'a pas eu droit à la période de... Il n'a pas eu cette exemption-là. Mais ça a été un membre du temps de la renommée qui jouait. Il y en a trois. L'autre étant... Gordie Howe. Ah, bien oui. Évidemment. Alors, donc, ils sont dix et parmi eux, c'est ça, Gretzky est le dernier, Bobby Orr, il y a quand même Maurice Richard, Jean Béliveau, Mario Lemieux, il y a quand même trois Québécois dans le lot. Mais personne depuis 99 et Jaromé Villaguer est quand même le deuxième meilleur pointeur de tous les temps de la Ligue nationale. Une faramineuse et fabuleuse carrière. Oui, 1921. Il est au deuxième rang. Oui, il a dépassé tout le monde, sauf Ouin. Sauf Ouin. Mais il est le seul à être dans les 1900, là. 1921, je pense. En termes de points, là. En termes de points. Donc... Est-ce qu'il mérite d'aller dire de ne pas passer go et d'aller directement au temps de la renommée? Exact. Si quelqu'un le mérite, c'est... Je trouverais que ce serait un bel hommage pour un joueur exceptionnel. Est-ce que tu... Quand t'entends que c'est le deuxième meilleur pointeur de la Ligue, qu'est-ce que tu fais? Ah! Moi, je fais... Et on s'entend. Il est allé jouer trois ans en KHL. Il a manqué trois saisons. Il a eu le Lockhart de 2004-2005. Il a eu la moitié de la saison 94-95, qui a raté aussi. Même celle de 2012-2013, parce qu'il jouait encore. Donc, il a manqué deux saisons-là et il est allé en jouer trois dans la KHL. Ajouter cinq saisons à Yager, dont, disons, deux où il était encore capable d'amasser entre 100 et 130 points par année, il aurait été le seul à s'approcher de Wayne Gretzky un peu. Moi, j'accepte. Alors, écoute, je n'irai pas militer avec une pancarte dans la rue pour ça, mais s'ils le font, tant mieux. Je n'ai pas de problème avec ça. Merci, Martin. C'est qui le gars en face du... C'est Martin, là. Avant le temps de l'arrivée. Avec son chandail 68. Ouvrez les portes à Yager. Avec une perrique en molette et un chandail numéro 68.